Radio Sud, Besançon 101.8 FM, bonjour l'Afrique, vous êtes dans votre émission, donc Africa en beauté, beauté africa, nagadef africa, et bien bref, africa, voilà ça c'est un anis, ça c'est chez moi ça, nous sommes donc, il est 16h03 minutes sur les pendules de Radio Sud, Besançon, Ambroise Kouassi au microphone toujours, et nous sommes en plein dans l'heure du gospel, et là nous sommes avec toujours notre invité, Anne Marlène, Anne Marlène, là tu es à la première, à la première émission donc de bonjour l'Afrique, et nous sommes donc à, dans l'heure du gospel, qu'est-ce que ça te fait donc d'être ici à Radio Sud, Besançon, et surtout voilà, de participer à notre émission, et nous sommes dans l'heure du gospel surtout, je le rappelle. Bon déjà, je suis ravie, je suis assez contente déjà, parce que c'est ma première émission, et aussi parce que j'apprends de nouvelles choses depuis que je suis là, c'est vraiment un honneur pour moi, vraiment d'être au milieu de vous. D'accord, super, et là, nous, on t'a entendu, nous, oui, oui, moi également, oui, et non mais, voilà, je dis à nos auditeurs, là je leur dis qu'elle a une voix extrêmement sûre, oui, moi je suis en train de dire, ah oui, là, elle est en train de, elle est dans tous ses états, je le disais dans l'introduction, dans mon chapeau, je le disais, effectivement, elle ne sera pas seule, bien évidemment, elle sera avec sa soeur, voilà, qui va nous rejoindre tout à l'heure, mais justement, ce que j'ai envie de savoir, comment est venu ton amour pour la musique ? Bon déjà, ma maman était à la chorale, et bon, mon père avant, je ne sais pas, bon, au Gabon, je pense qu'ils savent comment ça se passe, avant, vu qu'il est policier à la retraite, avant d'entrer dans les corps de la police, il était à la musique, il y a une partie musique, parce que lorsque vous voyez les défilés, il y a ceux qui jouent, et tout, partie musique, et depuis mon enfance, mes parents m'emmenaient à l'église, et après mon baptême, on m'a directement introduit dans une chorale, ensuite dans un groupe de louanges et tout, et c'est là-bas que j'ai pu du moins, chanter, du moins, quelques, quelques chants et doux, mais pas comme ça, mais bon, c'est là que j'ai eu mon amour pour la musique. C'est là que l'amour pour la musique est venu, et surtout la musique chrétienne, parce que c'est ça véritablement la spécialité. Et là, mais après, comment est-ce que ça se développe, et comment est-ce que les gens, parce que partout où tu arrives, voilà, on sait que tu t'imposes, et cette voix-là s'impose, ah oui, je l'ai dit, parce que, cette voix-là s'impose, et comment est-ce que tu arrives à t'intégrer quand tu arrives partout, par exemple, quand tu arrives ici à Besançon? Déjà, d'abord, arrivé ici en France, je ne chantais pas, je, plutôt à l'église, je m'occupais des enfants, du moins, je faisais l'école de dimanche et tout, et je chantais une ou deux fois à l'église, du moins quand j'étais à Saint-Nazaire. Arrivé à Besançon, c'est pendant une réunion, du moins, vu qu'on a un groupe de jeunes, certaines réunions se font le samedi et tout, c'est là-bas que j'ai chanté une fois, du moins à Besançon, j'ai chanté une ou deux fois juste pendant cette réunion, pas ailleurs, et lorsque je suis partie pour mon alternance dans la ville dans laquelle je suis, c'est là-bas, j'ai commencé récemment à chanter à l'église, mais je n'ai pas vraiment chanté ici en France, c'est plutôt en Afrique, au Gabon, que j'étais dans un groupe et on chantait de temps en temps. Ah, super, et là, certainement, tes amis et tout ça qui t'entendaient, ou disons, le groupe dans lequel tu étais, voilà, on se disait, ah oui, mais Anne Marlène, elle a une voix superbe, elle a une voix qui peut permettre, voilà, à quelqu'un de pouvoir être évangélisé, qui peut permettre à quelqu'un de venir à Christ, parce que, évidemment, c'est de ça que les gens ont besoin, n'est-ce pas ? Bon, déjà, moi, personnellement, le chant, je ne vois pas juste dans le fait qu'il faut avoir une belle voix, c'est du moins, du moins si c'est le gospel, parce que je ne vais pas aller dans, pour généraliser, voilà, donc, c'est adorer, en fait, c'est adorer Dieu, et peu importe qui en est, on peut adorer le Seigneur, c'est lui dire des paroles, c'est lui chanter, du moins, Dieu ne va pas se limiter à notre voix, Dieu, lui, il regarde notre cœur, la disposition de nos cœurs, et c'est ça, du moins, pour adorer le Seigneur, parce que je ne dirais pas pour chanter, pour adorer le Seigneur par le chant, c'est vraiment la disposition de notre cœur, et je ne dis pas que la voix ne compte pas, parce que c'est important de travailler la voix, c'est important de bien chanter, ça, c'est quelque chose, surtout si on veut évoluer là-dedans, mais maintenant, dans le reste, ce n'est pas juste la voix, c'est aussi la disposition du cœur. La disposition du cœur, elle le disait, d'accord, et justement, il est là, Cyril, tu as déjà quand même entendu la sœur Anne Marlène chanter, voilà, lors des réunions de prière de la cellule, évidemment, la cellule onésime, voilà, et qu'est-ce que tu penses de la sœur Anne Marlène, voilà, parce qu'elle chante et tout, voilà, peut-être qu'elle ne pense pas que sa voix puisse permettre, elle se dit que sa voix est quand même une voix un peu crapaud comme la nôtre, mais, voilà, qu'est-ce que tu penses de la sœur Anne Marlène ? À vrai dire, la toute première fois, j'ai entendu la sœur Anne Marlène chanter, je me rappelle, ça remonte à un environ de cela maintenant, je ne sais pas ce que je vais dire, mais... Mais, dis quelque chose ! Honnêtement, honnêtement, oui, oui, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais dire, c'est pas pour la flatter, mais elle a une très belle voix, elle a une très belle voix, et il arrive effectivement des personnes qui ont des qualités, souvent, qui ne reconnaissent pas trop leur potentiel. Ah, mais je pense que c'est l'humilité, hein ! Leur potentiel, effectivement, j'enviendrai à ce volet, elle peut ne pas, peut-être, savoir le dégré, en tout cas, de volume de voix qu'elle a, ce matos-là, mais tout de suite, je dis effectivement pour la question que tu m'as posé une très belle voix, et je ne sais pas, tout dépendra d'elle, et tout dépendra aussi de... Si elle voudrait bien, parce qu'au départ, c'est vrai, on prend pour la tatinée, qu'on va te produire, qu'on va te produire, mais elle peut, effectivement, braser le métier de chante, parce que je ne vois pas de différence pour... Quand j'écoute les autres personnes, voilà, qui font carrière dans ce domaine-là chanter, donc, effectivement, bon, tu as rélevé un point, ça peut être du fait que ça soit son... une humilité, je peux connaître, c'est une fille, vraiment, qui est très humble, qui est très humble, donc, à ce niveau, peut-être, ça peut s'expliquer, ça peut s'expliquer, on est en plein volet gospel, tout dépend de la croyance, l'éducation, le milieu dans lequel elle a vécu, tout ça, donc, voilà, bon, donc, je l'encouragerai, je l'encouragerai, je vais lui dire, en tout cas, Malin, tu as une très belle voix, et que tu peux, en tout cas, embrasser cette carrière de chante, en tout cas. Eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, la sœur, moi, j'ai envie de savoir, dans quelle disposition est-ce que tu te trouves, lorsque, par exemple, tu dois chanter ? Bon, moi, je... Premièrement, je réalise les paroles. Ah, tu vois ça, donc, on va dire, la sœur est compositrice de ces chansons. Non, non, non. Pas compositrice ? Non, en fait, lorsque je chante un chant, je ne veux pas juste le chanter parce que je le connais, mais les paroles. Vraiment, il faudrait que je comprenne les paroles du chant. D'accord. Parce que si, dans mon chant, je dis que Dieu est grand, en fait, que je dois me rendre compte, vraiment, pourquoi je dis que Dieu est grand, en fait. C'est ça, bon, du moins, c'est comme ça que je vois la chose. Et je ne veux pas juste chanter, je chante et c'est fini. Je veux chanter pour Dieu. C'est ça. Pas pour quelqu'un qui est à côté de moi. Parce qu'il va écouter, il va dire, oh, tu as une belle voix. Et puis, ça va se limiter, là. Mais Dieu, lui, ce n'est pas son problème que j'ai une belle voix ou pas. Lui, c'est comment je l'adore. C'est ça, en fait. Et moi, je veux réaliser les paroles et lui dire, Seigneur, oui, je suis devant toi et je dis que tu es grand. C'est ça, en fait. OK, super, super. Ça, c'est vraiment très intéressant de ne pas que chanter, mais qu'à travers la chanson, on soit dans un état d'adoration, un état de louange, un état d'élévation de notre voix pour le Seigneur et qu'il nous plaise. Parce que c'est tellement intéressant quand la parole du Seigneur nous dit de pouvoir adorer le Seigneur à travers nos chans, à travers les instruments de musique, à travers la cithare, à travers la lyre. Et là, quand elle est accompagnée surtout d'une voix qui est sincère, d'une voix qui, comme je disais, d'une voix qui est sincère et qui plaît à Dieu, je pense que même cette chanson-là, elle permet à quelqu'un d'être touchée, elle permet à quelqu'un de pouvoir connaître le Christ, de pouvoir connaître, de pouvoir être touchée par cette chanson-là et d'être évangélisée. La sœur, est-ce que tu ne peux pas nous faire donner quelque chose parce que nous parlons et tout ça et peut-être que tu es un peu crispé ou un peu dans ton coin recourbillé, voilà, parce que tu t'es dit qu'on t'a trop flatté et tout ça, mais pour nos auditeurs et pour nous, pour la gloire de Dieu, on va te demander de nous fridonner quelque chose, de nous chanter quelque chose, effectivement, voilà, par ta voix. Ok, je vais chanter « Viens toucher ma vie », déjà, c'est un chant qui est vraiment, qui me touche personnellement, déjà parce qu'on a besoin vraiment de Dieu dans nos vies et on a besoin d'être touché par lui parce qu'il apporte une transformation, un changement, quelque chose de nouveau, quelque chose que l'homme ne peut pas donner, une paix que l'homme ne peut pas donner, une joie que l'homme ne peut pas donner. Bon, je vais chanter ça. Ok. Oh, quelle paix dans ces moments Dans le calme de ta présence Quand le bruit faiblit Et tu parles à mon âme Tu as toute mon attention Fais-moi entendre ta voix Je ne veux rien manquer Seigneur, mon cœur désire Plus de toi, mon cœur Recherche ta face Alors, je sais d'à toi Oui, tout en moi Est ému par ton amour Captivé par qui tu es Conduis-moi à te connaître Plus encore Je veux m'approcher de toi Laissez mes peurs derrière moi Seigneur, viens toucher ma vie À nouveau Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Comme le soleil à l'aurore Comme la brise dans la nuit Ta paix me restaure Tu me donnes la vie Il n'y a aucune hésitation Dans ton amour, ton affection Rien n'est comparable Seigneur, mon cœur désire Plus de toi, mon cœur Recherche ta face Alors, je sais d'à toi Car tout en moi Est ému par ton amour Captivé par qui tu es Conduis-moi à te connaître Plus encore Je veux m'approcher de toi Laissez mes peurs derrière moi Seigneur, viens toucher ma vie À nouveau Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh oui, oh oui, 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 oui Nous sommes au studio, effectivement Et vous ne vous êtes pas trompé de chaîne Vous êtes toujours sur le 101.8 FM Radio Sud Besançon Nous sommes à Bonjour l'Afrique Et c'est l'heure du gospel Vous venez tout juste d'entendre la voix de la soeur Anne Marlène Qui nous a amené dans une adoration Mais quelques minutes Mais ces adorations qui nous ont amené dans une sphère Mais on se dirait, on a passé tout à l'heure d'un moment d'échange à un moment d'adoration Mais qui va au-delà de moi Mais je ne sais pas pour toi Cyril Mais moi j'étais véritablement dans un état autre que celui dans lequel j'étais avant Avant que nous rentrions dans les discussions Alors c'est ce que je disais tout à l'heure Pour ce qui concerne la soeur Anne Marlène Mais bien avant de répondre à votre préoccupation Je pense quand elle chantait Je me demande toujours Parce que j'aime chanter Mais je n'ai pas une belle voix honnêtement J'aime chanter Mais du coup j'aimerais demander à la soeur Anne Marlène Est-ce que comment elle a fait, c'est naturel ou elle a travaillé cette voix Ou qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir une voix telle que Voilà sa voix pour pouvoir vraiment dorer le Seigneur Déjà travailler, bon J'ai fait partie d'un groupe à l'église Disons que c'est juste là-bas que j'ai travaillé en fait Avec tous les autres, je ne sais pas Je n'ai pas eu de formation professionnelle Je n'ai pas eu de formation professionnelle Ou quelconque, je ne sais pas Mais c'était juste là en fait Bon je ne sais pas, peut-être que c'est Dieu qui fait grâce Mais je n'ai pas eu de formation professionnelle en tant que telle Oui, c'est vraiment, oui Oui, je comprends, je comprends Et donc je ne sais pas si pour moi par exemple Je suis en train de m'exprimer là Si j'ai envie vraiment d'arriver à ton niveau Comment je dois m'y mettre Parce qu'il arrive des fois qu'on dise Il faut contrôler ta nourriture Ne pas manger trop gras Voilà, essayer de manger certaines choses Qui peut, je ne sais pas Est-ce qu'il t'arrive de tout manger Ou souvent aussi, tu as une fois entendu parler de Ces gens disent Ah mais fais attention à ta voix Ne pas manger des trucs trop gras Pour essayer de Bon, oui j'ai entendu parler de ça Du moins quand j'étais au Gabon Non, ne mange pas ça Ou bien au départ J'étais tellement stressée Lorsqu'on me disait Chanter, manger, ne pas que c'est différent Aujourd'hui, mais au point où le matin Par exemple, si je sais que je vais chanter Je ne mange pas Ou bien je bois de l'eau chaude Et tout Mais après un moment Ça m'a épuisée Je n'ai pas d'alimentation en particulier pour ça Personnellement non Mais c'est important Je dis que c'est important Parce qu'il y a des personnes Lorsqu'elles se mettent à manger gras Au niveau de la voix C'est compliqué C'est ça en fait Mais il y a d'autres Où c'est tout à fait naturel Elles n'ont pas besoin de ça Et moi, personnellement Je n'ai pas d'alimentation C'est que c'est naturel je pense Déjà, je n'ai pas de formation professionnelle Du moins dans le champ Et je n'ai pas trouvé nécessaire Du moins d'avoir une alimentation Parce que je ne pratique pas ça tout le temps Oui, ça c'est vrai C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire J'allais dire Au pays, nous on disait par exemple Pour les personnes qui veulent travailler Et leur voir d'avaler des, comment on appelle De la banane douce Et de l'avaler comme ça Ah ouais, mais il m'est arrivé Même de faire des expériences Là, mais nada Bon, toujours, voilà Je suis toujours messeril avec la voix Et effectivement, elle a relévé un volet Avant qu'un homme fredone quantique Effectivement, qui nous a transportés Dans un autre lieu Elle a relé un volet qui est très important Effectivement Il ne suffit pas de chanter Mais il faut chanter avec un état d'esprit Avec le cœur C'est s'imprégner des paroles Cela revient en dit Ne pas chanter du bout des lèvres Voilà, c'est dans le tréfonds de ta personne Que voilà, tu dois reconnaître Que la personne que tu adores Voilà, c'est une entité Qui est supérieure Qui est au-dessus de tout Voilà, donc c'est un peu ça Effectivement Donc je suis parfaitement d'accord Avec ce qu'elle dit Effectivement, vous voyez Parce que quand elle chantait Quand elle chantait Mais ses yeux se sont fermés Et Mais après C'est parti dans C'est parti Vraiment C'était dans un lyrisme C'était Je pense qu'elle est allée Puiser ça Comme tu le disais tout à l'heure Dans le tréfonds même Dans ses tréfonds Pour arriver à A A magnifier le Seigneur À travers Comment on appelle ça Sa chanson Et je pense que Ça c'est un don C'est un don Que le Seigneur lui a fait Et je pense que Elle sait Le mettre en valeur Elle sait Le mettre Véritablement À la disposition Donc du peuple de Dieu Afin de Permettre à quelqu'un De pouvoir être touché À travers sa parole Et puis de pouvoir Je pense que Moi je la considère Comme une évangélisatrice À travers sa chanson Je pense que Je n'ai peut-être pas tort Tu peux me le dire Si j'ai tort Je n'ai peut-être pas tort De le dire Peut-être que Des personnes Peut-être que Des personnes peuvent venir Dans une disposition Déjà arrêtée Mais À travers ta chanson Peut-être que Ça va Bon pas ta chanson Mais ta manière de santé Peut incliner leur cœur Comme le dit La parole de Dieu Il incline le cœur Des rois comme un courant d'eau Donc cette manière De magnifier le Seigneur Peut permettre à quelqu'un De pouvoir Arriver à se retourner À faire face au Seigneur Et puis à lui dire Seigneur Effectivement Seigneur J'ai péché contre toi Je veux effectivement Renouer avec toi Je veux renouer mon alliance Avec toi Parce que Je me suis trop éloigné de toi J'ai besoin de vivre avec toi J'ai besoin d'être Dans ta présence J'ai besoin Que tu puisses m'assister Parce que Sans toi Je ne peux rien Parce que Sans toi générer Parce que Sans toi moi-même Je ne suis rien Donc Je pense que Ça permet quand même Oui Cyril Oui mais je pense En l'écoutant Chanter encore Je me dis Est-ce que Ça ne serait pas Possible de t'appeler Tous les matins À mon réveil Pour essayer De me présenter Quelque chose Pour vraiment égayer En tout cas M'ajouter Honnêtement Honnêtement Tu as du talent Tu as du talent C'est pas un talent caché Et Je ne sais pas Là où tu es Si tu fais partie Déjà Du groupe De chant Bon oui C'est récent Disons Du moins Depuis le mois De juin Que j'ai commencé Parce que Déjà Comme je disais Lorsqu'on parlait De mon cursus C'était compliqué Au départ Parce que Je faisais des tours Et les week-ends Je ne passais pas Dans cette église Donc je ne passais pas Les cultes dans cette église J'allais ailleurs En fait Donc voilà C'est récemment Que j'ai commencé A faire chanter Dans l'église Dans laquelle je suis Et bon voilà Vu que je suis venue Pour les deux semaines Ici Pour l'instant Je pense que Tu es venue Pour les deux semaines Nous on va profiter Quand même De ta présence Oui mais bon On va profiter De ta présence Pour bénéficier Également De ces chants En chantant De ces chants Qui permettent De pouvoir louer le Seigneur Dans une très bonne disposition Et je pense que Après cela Ça permet quand même Mais après Est-ce que Tu n'envisages pas Peut-être Faire des compositions Des chants Et puis Peut-être De te consacrer Parce qu'on a quand même Un exemple Voilà La grande soeur Dina Qui aujourd'hui Une référence Dans le milieu Il y a également Des jeunes Comme Morija K.S. Blum Et Indira Baboke Du Cameroun Et tout ça Donc est-ce que Ça ne te dit pas Un jour Bon Pas que ça ne me dit pas Mais sincèrement Je n'ai pas encore Mon vue Objective Là dessus S'il faut dire ça Ça Bon du moins J'aime bien adorer le Seigneur Ça c'est vrai J'aime bien Mais je n'ai pas encore Un projet De composition Des chants Chanter Et tout Avoir des albums Je n'ai pas encore Ce projet Peut-être que ça viendra Je ne sais pas Ou peut-être Ça dépend des opportunités Qui se présenteront Ou que peut-être Je créerai aussi Ça marche Ça marche Ça marche Je pense que Comment on fait Tu vas nous Offrir une seconde chanson Ou tu veux qu'on aille D'abord en musique Et puis Ça te permet De te reposer Et puis après On revient Justement Bon il n'y a pas de souci Si je chante une deuxième chanson Ah d'accord Super Donc juste après le jingle 101.8 FM Nous sommes effectivement Voilà sur La radio Et avec la soeur Anne Marlène Voilà Elle nous ferait donner Une seconde chanson Dans Vous l'entendrez Vous l'entendrez On me demande De se disposer Et puis d'écouter Cette On va dire Cette acapella Cette chanson Que la soeur Va interpréter La soeur Tu as la parole Ok je vais chanter Tu m'as dit Que si je crois Je verrai ta gloire Oui tu m'as dit Que si je crois Je verrai ta gloire Je verrai ta gloire Se manifester dans ma vie Oui tu m'as dit Que si je crois Je verrai ta gloire Je verrai ta gloire Dans ma vie Oui tu m'as dit Je verrai ta gloire Je verrai ta gloire Je verrai ta gloire Se manifester dans ma vie Oui tu m'as dit Que si je crois Je verrai ta gloire Je verrai ta gloire Je verrai ta gloire Dans ma vie Seigneur pour t'obéir Je n'ai pas refusé De porter ma croix Je n'ai pas refusé De porter ma croix Oui tu m'envoies Seigneur pour t'obéir Je n'ai pas refusé Je n'ai pas refusé De porter ma croix Seigneur pour t'obéir Seigneur pour t'obéir Je n'ai pas refusé De porter ma croix Oui tu m'envoies Tu m'envoies Tu m'équipes Tu m'envoies Tu m'équipes Oui ma destinée Et dans ta sûrement Ma destinée Et dans ta sûrement Mon assurance Et dans ta sûrement Mon assurance Et dans ta sûrement Toujours aussi Exceptionnelle Toujours aussi intéressante Toujours aussi Assez puissante Dans cette parole Dans cette chanson là Qui monte Cette élévation du coeur Mais cette disposition du coeur A vouloir aller adorer le Seigneur A vouloir aller lui dire Père je ne suis rien Et voilà la parole qui dit Sans toi je ne suis rien Sans toi je ne peux rien Et avec toi Avec toi nous avons la possibilité De faire beaucoup de choses Avec toi nous savons Que nous avons cette assurance là Avec toi nous savons Que nous pouvons Aller de gloire Avec toi nous savons Que nous pouvons aller faire De très 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 De bonnes et de grandes choses Et vraiment Mais je tiens à te remercier Je pense que les auditeurs ont pris beaucoup de plaisir à écouter ton témoignage, à écouter également ces deux belles interprétations. Nous espérons que cela va permettre à quelqu'un, cela va permettre à un frère, à une sœur de pouvoir être touché, de pouvoir avoir le cœur qui puisse véritablement plaire à Dieu. Et effectivement, c'est ça l'objectif de cette heure de l'émission, l'heure du gospel. Et pour la première fois, je pense que tu viens de marquer d'une pierre indélébile ton passage ici à l'émission Bonjour l'Afrique. Ok. Super. Et donc, nous allons vous proposer d'écouter mon défenseur de Morija et après quoi, nous allons revenir avec l'apôtre Moïse qui va nous entretenir sur un thème. Ne décrochez pas, surtout, restez scotché sur le 101.8 FM Radio-Sud, Besançon. 101.8 FM Radio-Sud, Besançon. Nous sommes dans Bonjour l'Afrique, africaine beauté, beauté africa, nagadef africa et nous sommes à l'heure du gospel. Nous sommes à la deuxième, voilà, partie de notre heure du gospel et là, nous sommes avec le prophète Moïse. Prophète Moïse, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, c'est l'apôtre Moïse, merci. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci, frère Ambrasse, bonjour, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous. Nous également, nous également. Nous sommes avec la sœur Anne Malène et le frère Cyril Ollé, voilà. Et apôtre, voilà, désolé, voilà pour les coches. Vous avez décidé de nous entretenir sur comment faire face à la crise. D'abord, la première question que je voudrais vous poser, c'est la Bible, permet-elle de résoudre des défis actuels, tels que les problèmes du papier et au stress, par exemple ? Merci, Ambrasse, pour la question. Alors, la Bible permet-elle de résoudre les défis actuels, des problèmes liés au stress ? Oui. Définitivement, oui. La Bible dit dans Ecclésiastes, le chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 8, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Il n'y a rien que l'homme puisse vivre maintenant qui n'est déjà existé. Donc, les problèmes du stress ont déjà existé. Les situations actuelles, quoi qu'elles aient une forme différente à cause des temps dans lesquels nous sommes. Je prends un exemple simple. Avant, nous n'avions pas de téléphone. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Avant, il n'y avait pas de connexion Internet. Avant, il n'y avait pas de fibre optique. D'accord ? Le monde a donc certainement évolué. Mais il y a des faits qui restent et qui datent des siècles. Et donc, les problèmes de stress, notamment, sont des problèmes qui ne datent pas, qui ne viennent pas de naître. Et la Bible en parle et elle donne des moyens clairs et précis pour résoudre ce genre de problème. Et justement, quelles sont les solutions que la Bible nous donne pour y faire face ? Alors, de façon pratique, numéro 1, la prière. Alors, je pense comme ça à une histoire dans la Bible. Il s'agit de Jacob. Je crois que vous le connaissez. Jacob qui était le frère d'Esaü et le fils d'Isaac. Alors, Jacob s'est retrouvé dans une situation où il a fui. Il a fui parce qu'il avait usurpé. Il avait pris la place de son frère. Il avait pris la bénédiction. Il avait volé la bénédiction de son frère Esaü. Et à cet instant précis, il devait le rencontrer à nouveau. Il savait qu'il devait rencontrer son frère parce qu'on lui avait appris que son frère était en train de se diriger vers lui. Et il savait que ça pouvait mal se passer. Donc, Jacob était extrêmement stressé. Jacob avait peur, pour ainsi dire. Et Jacob a fait quelque chose la nuit. Il était avec sa famille, avec ses deux femmes. Je cite Rachel et Léa et ses enfants. Mais il ne s'est pas laissé abattre. La Bible dit qu'il s'est retiré la nuit avant la rencontre avec son frère dans la présence de Dieu. Et il s'est retiré pour prier. Dans Genèse, le chapitre 32, on dit que Jacob a lutté avec Dieu. Et l'ange lui a dit, tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu es sorti vainqueur. Mais lorsqu'on lit Osée, chapitre 12, à partir du verset 4, on comprend mieux ce qui s'est passé. En fait, Jacob était en train d'adresser à Dieu des supplications. Il était dans la prière, en fait. Il était en train de prier afin que la situation change et que sa famille ne soit pas détruite à cause de son erreur passée. Donc, numéro 1, la prière, c'est très important. Et numéro 2, je dirais la confiance, la foi en Dieu. La foi, une foi qui entraîne une certaine confiance. C'est-à-dire, je me donne à lui. Je ne crois pas seulement que Dieu peut faire, mais je le considère comme étant ma seule option. C'est très important, la confiance, la foi. Et voilà. Là, un cas pratique. Je suis un sans-papier et je me retrouve obligé de faire une demande d'asile ou de me marier pour les papiers. Je crois en Dieu, mais dans tous les deux cas, je dois mentir. Ces mensonges, les sont-ils tolérés par Dieu, apôtre ? Alors, merci Ambrace pour la question. Est-ce que le mensonge est toléré par Dieu ? Non. Je veux dire, voici. Dieu a un caractère et une nature. La Bible nous dit que Dieu est saint. C'est ce qu'il est. Dire que le mensonge est toléré par Dieu, c'est dire aussi qu'il y a un problème dans sa nature. Lorsqu'on dit que Dieu est saint, on est simplement en train de dire qu'en Dieu, il n'y a pas de racine de péché. Le mensonge est un péché. Il n'y a pas de racine de péché. C'est une affaire de nature. Ce n'est pas une affaire d'attitude. C'est une affaire de nature. Et si quelqu'un dit que Dieu est d'accord avec le mensonge, c'est qu'il est en train de dire aussi que Dieu a quelque part en lui la nature du mensonge. Donc, non, Dieu n'a pas la nature du mensonge. Dieu est saint et c'est ce qu'il est. Il ne doulère pas le mensonge. Il n'aime pas le mensonge. Alors, cependant, Dieu recommande la sagesse. Dieu ne recommandera jamais à quelqu'un de mentir, mais Dieu recommandera la sagesse. Alors, dit de cette façon, ce n'est peut-être pas assez explicite. Laissez-moi vous prendre un exemple biblique. Alors, ça se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1 au verset 3. Alors, je vous fais rapidement un petit résumé de l'histoire. Il s'agit en fait du roi Saül et de l'entrée en scène du roi David. Alors, Saül a été rejeté par Dieu. Et maintenant, Dieu veut mettre un autre roi sur le trône. Il a choisi Saül et il a choisi David, allais-je dire. Et lorsqu'on lit l'histoire, dans le chapitre 16, le verset 1, on voit en fait Samuel se lamenter sur Saül. À cause de son attitude, Samuel pleurait et voulait qu'il soit pardonné. Et Dieu dit à Samuel, quand ce sera-tu de pleurer sur la vie de Saül ? Quand ce sera-tu de te lamenter à son sujet ? Et il dit à Samuel, lève-toi, prends ta corne d'huile, va dans la maison d'Isaïl, le Bethléemite. Ok ? J'ai choisi là-bas un autre roi. Ok ? Mais lorsque vous regardez le toit, vous savez, dans le commun des mortels, il est anormal d'ouindre un autre roi alors qu'il y a un roi sur le trône. Si, si. Surtout qu'il vit encore. C'est un scandale, d'accord ? Voici ce que Dieu dit à Samuel et c'est très intéressant. Alors, je vais rapidement lire ce verset parce que c'est très 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 intéressant. On va voir que Dieu applique la sagesse. Dieu recommande à Samuel une certaine sagesse pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien. Voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génise et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Il y avait un souci. Oindre un roi alors qu'il y avait un roi sur le trône, c'était anormal et ça pouvait causer la mort de l'homme de Dieu, la mort du prophète. Et Dieu dit, « Il y a une solution. Dans toutes les situations que nous rencontrons, peu importe la difficulté, il y a la solution de Dieu qui est la sagesse de Dieu et qui ne nécessite pas l'utilisation du mensonge. Je crois que généralement les gens sont tellement sous pression qu'ils ne sont pas capables de s'asseoir et de réfléchir avec Dieu pour que Dieu puisse leur divulguer sa sagesse devant la situation précise qu'ils sont en train de rencontrer. Mais je crois fermement que dans toutes les situations que nous rencontrons dans la vie, il y a la sagesse de Dieu et la sagesse de Dieu ne nécessite pas le mensonge. Exactement. Merci beaucoup, apôtre. Oui. Et ce que, effectivement, la sagesse de Dieu ne nécessite pas le mensonge. Donc, certainement que c'est un terme qui est mal placé. Donc, il faut que la sagesse de Dieu puisse véritablement habiter l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes. Mais là, actuellement, on a entendu, par exemple, une histoire, on va dire, on a entendu un témoignage aujourd'hui d'une soeur, par exemple, qui a reçu deux OQTF. Donc, elle a été vraiment stressée et tout et tout. Donc, ce que je voulais vous demander, par exemple, que pouvez-vous dire à une personne qui fait face à de nombreuses crises comme cette personne-là qui s'appelle Thérèse, recevoir deux OQTF en moins d'un an, alors qu'on est dans toutes les règles, ça, ça... Ok. Vous savez, alors, je vais... C'est très important. Généralement, les gens se disent, je n'ai pas le choix, je vais faire telle chose parce que je n'ai pas le choix. Je vais prendre telle décision. Supposons, vous êtes en train de parler d'une dame qui a reçu deux OQTF en moins d'un an et elle se dit certainement, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle est obligée peut-être de se marier avec quelqu'un ou de prendre une... Enfin, de faire en sorte que les choses se passent bien, finalement, pour elle. Mais ne pas... Dire qu'on n'a pas le choix, c'est déjà choisir de faire quelque chose. En fait, on a toujours le choix, mais on peut se laisser entraîner par une option ou une autre. Une personne qui a reçu deux OQTF en un an est déjà une personne sous pression. Et la pression est une chose dangereuse quand il s'agit de prendre des décisions sous pression. Il vaut mieux ne pas prendre de décisions. C'est très important. La pression de la vie, la pression des circonstances peut vouloir nous pousser à faire des choix. Mais c'est même le moment idéal pour davantage faire confiance à Dieu. Si une sœur vient me voir et se dit, j'ai reçu deux OQTF, qu'est-ce que je vais faire, apôtre ? Que vais-je faire ? Je vais mal. Je vais lui dire de prier. Pourquoi ? Pourquoi je vais lui dire de prier ? Je ne vais pas simplement lui dire de prier à part. Je vais prier avec elle. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est sous pression est mal placée pour écouter les instructions de Dieu. Voici quelque chose qui se passe dans la Bible. Jacob, qui avait douze fils en fait, avait perdu son fils Joseph. Ses frères l'avaient vendu. Lui, il n'était pas au courant de cela. Il n'était pas au courant que Joseph était vivant. Les frères de Joseph sont revenus. Ils avaient tué une bête et ils ont pris la tunique écarlate de Joseph et ils ont mis le sang de l'animal dessus en faisant croire à Jacob que c'était le sang de son fils. La Bible nous dit que Jacob est rentré dans une tristesse terrible. Il est rentré dans une tristesse. Pourtant, Jacob entendait Dieu. Il écoutait la voix de Dieu. Mais à cause de l'état de Jacob, Dieu ne pouvait pas lui parler lui disant que son fils Joseph n'était pas mort. Donc, il y a des situations de pression qui font en sorte que les gens ne soient plus capables d'écouter les instructions de Dieu. Donc, la pression de la vie ne doit pas emmener la sœur à prendre des décisions. Prendre une décision sous pression est certainement la plupart du temps une décision qu'on va regretter. Ça, c'est une chose. Je vais lui recommander de prier. Et on va d'ailleurs prier ensemble. La deuxième chose que je ferai, pratiquement, c'est lui dire ceci. La sagesse, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on a en nous. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que c'est pourquoi celui qui entend les paroles que je dis et les mets en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sur le roc. Donc, prudent veut dire sage. Ça veut aussi dire avisé. Donc, il dit, celui qui entend les paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage. Donc, la sagesse, basiquement, c'est écouter Dieu et faire ce qu'il dit. Maintenant, on n'écoute pas Dieu que par une parole qu'on a reçue du Saint-Esprit. C'est aussi par sa parole écrite, par exemple. Quelqu'un pourrait se dire, j'ai décidé d'honorer Dieu et je ne vais pas mentir, quel que soit ce que je vais rencontrer. Je ne vais pas mépriser et déshonorer Dieu parce que la situation est compliquée. Je me livre à Dieu et à sa parole, quel que soit ce que je vois. C'est déjà une décision et c'est un choix que nous faisons en ne permettant pas à la pression de la vie de nous obliger à prendre une décision que nous allons regretter dans le futur parce que finalement, ce ne sera pas une décision volontaire, d'accord, mais ce sera une décision entraînée par les circonstances. Donc, voici la première chose, recommandation forte de prière. La deuxième chose, recommandation de suivre la parole de Dieu, les instructions de Dieu. La troisième chose, c'est se fier à Dieu, lui faire confiance. Vous savez, je crois fermement que dans tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, il y a le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Et si la pression, vous savez, les circonstances de la vie peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu derrière le problème. Et lorsque un homme est sous stress ou sous pression, il commence à prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et généralement, c'est ce qui détruit l'homme. Ce qui détruit l'homme, ce ne sont pas les situations de sa vie parce que les situations ne sont pas des problèmes. Les situations deviennent des problèmes à cause de l'attitude de l'homme. Par exemple, recevoir un non-QTS, je vous le dis, ce n'est pas un problème. Mais ça devient un problème à cause de l'attitude de celui qui le reçoit. Quelqu'un peut regarder cette situation et voir le moyen par lequel Dieu va se glorifier dans sa vie. C'est-à-dire voir un témoignage derrière cette situation. Et une autre personne peut être abattue. Tout dépend de la vision de la personne de cette situation. Et c'est pour ça que je recommande fortement à chacun de se livrer à Dieu, de se donner à Dieu. Et de dire, comme Jacob dans la prière, Seigneur, je suis là et je ne te laisserai pas partir avant que quelque chose ne se produise. Père, je te fais confiance. Quel que soit ce que je rencontre, je te fais confiance. Je te fais confiance et je te ferai confiance jusqu'au bout. Tu ne m'as pas envoyé ici pour que je sois chassé. Tu ne m'as pas envoyé ici pour que les choses se passent de cette façon. Je crois que tu as un plan merveilleux et je suis prêt à le suivre. C'est d'abord une décision. Je la recommanderais fortement de ne pas se laisser entraîner par la pression et surtout de rester dans la foi en Dieu. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Et là, nous sommes à quelques minutes de la fin de notre émission. Nous allons prendre votre dernier mot. Je crois que vous avez dit que nous allions passer un moment de prière ensemble. Donc, nous vous laissons la parole. Merci beaucoup, Ambroise. Alors, comme mot de la fin, j'aimerais rappeler à tous ceux qui sont sous le son de ma voix ce soir qu'il y a un verset biblique extrêmement important et pertinent en ce qui concerne les crises et le stress, les choses et les situations qui se produisent dans la vie des hommes. C'est Philippiens, chapitre 4, le verset 19. Il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Et le verbe « Pourvoir » vient du mot grec « pléro » qui veut dire « remplir jusqu'à déborder ». En fait, la pensée de Dieu, c'est que vos besoins soient remplis donc pourvus jusqu'à déborder. Dieu ne veut pas pourvoir simplement à votre besoin selon votre besoin, mais selon sa richesse. Ça veut dire que lorsque Dieu vient étendre sa main dans votre vie, il ne fait pas que combler le vide que vous avez. Il fait au-delà du vide. Et c'est très important devant les situations de la vie de voir que Dieu veut faire avec nous dans nos vies au-delà de ce que nous voulons. Dieu est prêt à pourvoir à vos besoins. Seulement, est-ce que vous êtes prêt à lui faire confiance ? J'aimerais inviter un auditeur ce soir à faire confiance à Dieu parce qu'il a dit qu'il pourvoirait. Tout à l'heure, quand je parlais, je parlais de sa nature. J'ai dit « Dieu est saint ». Sa nature aussi, c'est la fidélité parce que Dieu est fidèle. Le jour où il ne fait pas ce qui est écrit, ce jour-là, il ne sera plus Dieu parce qu'il a menti. Vous comprenez ? Le jour où il ne fait pas ce qu'il a dit, alors il ne sera plus Dieu parce qu'il aura menti. Et Dieu ne peut pas se permettre de mentir parce que le mensonge n'est pas en lui. Il est fidèle et il est saint. C'est un état de fait. Et lorsqu'on se place sur la base de ses vérités, on sait qu'on peut lui faire confiance avec toute la sûreté et la sincérité du monde et voir le résultat de notre confiance en lui parce que Dieu ne nous fera pas honte. Il ne nous fera pas honte. La Bible dit ceci dans le psaume chapitre 34. « Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Dieu est sur le point d'agir avec vous. Il ne le permettra jamais que votre visage soit couvert de honte. Il ne le permettra pas. Vous pouvez lui faire confiance avec certitude. Et vous pouvez vous fier à lui et à sa parole. Il ne le permettra jamais et au grand jamais que votre visage soit couvert de honte après avoir cru et espéré en lui de tout votre cœur. C'est impossible. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne te laisse pas influencer par la pression. La pression de la vie, la pression des circonstances, la pression du manque d'argent, la pression de la vitesse de la vie. Non. Reste calme. Dieu fera dans ta vie et il fera avec toi au-delà de ce que tu penses ou imagines. C'est très important. Merci beaucoup, apôtre. Malheureusement, notre émission tira sa fin. Alors que cette heure est vraiment une heure assez intéressante. Une heure que nous aimons, une heure que vous aimez bien, une heure que nos auditeurs aiment bien. Mais là, nous sommes obligés de rendre l'antenne. En tout cas, nous vous remercions, apôtre, pour votre intervention. Merci beaucoup pour ces paroles de reconfort. Merci également pour ces prières. Et puis, nous espérons vous retrouver très, très, très bientôt. Merci à vous, frère Andrade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Radio Sud, Besançon 101.8 FM. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission, Doria et moi. Et nous allons rendre l'antenne très, 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 dans quelques secondes seulement. Nous tenons à remercier nos invités, Flan, Judith, qui nous a parlé des OQTF. Remercie également Thérèse Diouf, qui nous a donné son témoignage sur les OQTF. Remercie également, ici au studio, la sœur Anne Malen, qui nous a également enchanté avec sa voix et la musique. Nous espérons la revoir ici également. Merci aussi à Cyril Ollet, qui a participé à cette émission-là. À très, très, très bientôt. À vous, chers auditeurs, vendredi prochain, voilà, même heure, vous le savez, sur 101.8 FM, Radio Sud, Besançon. C'était Ambroise Kouassi dans Bonjour l'Afrique. C'était Ambroise Kouassi dans Bonjour l'Afrique. C'était Ambroise Kouassi dans Bonjour l'Afrique. Ambroise Kouassi dans Bonjour l'Afrique. Sous-titrage ST' 501